M. Schafferzen, une question à vous poser. Vous êtes d'accord pour l'accepter, M. Schafferzer ? Oui, chers collègues. Pourquoi le gouvernement grec ne demande-t-il pas que la Banque Centrale émette de la monnaie pour investir dans les économies d'énergie et les énergies nouvelles dans l'économie grecque ? Car dans ce cas-là, on ne créerait pas de la fausse monnaie, on investirait dans l'économie réelle et on aurait un véritable changement de l'économie. Pourquoi le quantitative easing se réduit-t-il aux banques ? Merci, M. Papadimoulis. Merci, M. le Président. L'effondrement de la zone euro et le retour aux monnaies nationales, eh bien, c'est le programme de Marine Le Pen, ce n'était pas le programme de M. Tsipras. Merci, M. Schafferzer. M. Schafferzer. Oui, M. le Président. En 2012, avec François Drouin, le secrétaire général de l'Elysée, M. Bassanini, avec le soutien de M. Monty, on lançait un groupe de travail avec les banques de développement pour qu'il y ait un quantitative easing économie réelle. L'idée, c'était d'investir dans les pays structurellement déficitaires, dans des projets dont la rentabilité est assurée, comme l'économie d'énergie, les énergies nouvelles ou des projets d'infrastructures absolument sûres. Ce projet n'a pas vu le jour pour différentes raisons. Pourquoi ne relancez-vous pas un quantitative easing économie réelle ? Merci. Merci. Merci.